C'est un rêve de gosse Cannes ! C'est incroyable, c'est un rêve éveillé. Et ça c'est grâce à Moteur ! Moteur, oser la confiance ! Alors Moteur, c'est une grande aventure pour la jeunesse, pour l'égalité des chances, pour l'inclusion, pour la diversité. Ce projet il est absolument incroyable, moi ça fait 6 ans que je les accompagne, je suis administrateur de l'association et membre du jury. C'est proposé à l'ensemble des jeunes de France de faire un petit film d'une minute trente. Chaque année on sélectionne 25 jeunes de 14 à 22 ans sur plus de 500 films reçus. On interroge la jeunesse pour savoir qui les inspire. J'ai fait un film sur ma petite soeur qui a un handicap. J'ai fait mon film sur Salomé Sacké. Sur Martin Luther King, moi. Sur ma tante. Sur Fatou Durm, qui est écrivaine franco-sénégalaise. C'est tout simple, mais en fait c'est énorme. Parce que dire je t'aime, dire merci, dire tu m'inspires ou je vous admire, finalement c'est pas si simple et il faut un vrai courage pour le faire. Elle m'inspire beaucoup de par ses paroles et ça m'inspire parce que j'ai vraiment envie de faire comme elle et pouvoir parler autour de moi de ce qu'il faut faire pour l'écologie, le féminisme, la jeunesse, etc. J'ai dédié mon film à l'artiste Pomme. Je les ai dédiés plus particulièrement à ses textes qui me touchent beaucoup parce qu'ils abordent des sujets qui me parlent et auxquels je peux m'identifier assez facilement. Quand je regarde ses vidéos, je vois la confiance qu'elle dégage en elle, son parcours, ça qu'elle défend comme valeur au combat. J'ai voulu faire pareil parce qu'avec elle, j'ai m'identifié un peu. J'ai dédié mon film à mon père et mon grand-père qui sont agriculteurs. J'ai fait mon film sur mon ancien proviseur adjoint de collège, Max Tungming. J'ai fait ce film sur son travail contre le harcèlement pour la justice restaurative. Quand on dit merci, quand on dit je t'aime, quand on prononce ces mots de gratitude profonde, en réalité on se change intérieurement et ce lien qu'on crée avec la personne ou qu'on recrée est durable. J'ai dédié mon film à ma maman. C'est un être exceptionnel et je voulais que tout le monde le sache. J'ai fait mon film sur ma grand-mère. Elle a adoré, elle était très fière. Elle a dit que c'était une fierté pour elle que j'aille à Cannes un peu grâce à elle. Alors j'ai dédié mon film à mon défunt grand-père pour tout ce qu'il m'a apporté dans ma vie. Et au final, il m'a apporté même plus que ce que je pensais. J'ai fait monter ma grand-mère sur le tracteur pour faire des vidéos, des différents plans. Ma grand-mère, ça faisait un bout de temps qu'elle ne pouvait pas monter sur le tracteur. Elle a bien rigolé. Et quand j'ai vu la vidéo, oui, ma grand-mère était émue. On se rend compte qu'il y a toujours quelqu'un qui nous inspire. À partir de là, ça joue déjà sur la confiance. Et puis ensuite on les fait venir. Certains n'ont jamais pris le train, ne sont jamais sortis de leur quartier. Certains n'ont jamais vu la mer. Ils débarquent là à Cannes, ils voient leur portrait en grand sur la gare. C'est un peu dingue, j'avoue. Je suis sur un nuage en fait. C'est tellement irréaliste. Mon cerveau n'arrive pas à l'intégrer. Je ne pensais pas du tout que j'allais gagner à la base. Et me retrouver ici, c'est incroyable. Quoi de plus beau ? Quoi de plus légitime pour les jeunes que d'exposer leur visage et de dire « Voilà, la France d'aujourd'hui, ce sont ses visages ». On est un partenaire très fidèle de l'association Moteur. Et on partage avec elle des valeurs fortes. La mise en avant de la jeunesse, ses rêves, ses ambitions et tous les espoirs qu'elle peut porter. En fait, je ne réalise même pas tellement que c'est incroyable. C'est ouf et je suis très contente d'être là. Moi, dans ma campagne profonde, on va dire, ce n'est pas quelque chose que j'aurais cru arriver. Je suis encore un peu dans le déni. Je n'arrête pas à réaliser qu'on va marcher demain sur les marches de Cannes. Mais je suis super content. Ils rencontrent des Youtubers à la plage de CNC. On va les amener sur le bateau de Hallociné. Ils vont monter les marches. C'est incroyable. Ils ont pu échanger, poser leurs questions, etc. Parce que ce qui est très important, c'est de se dire que ces rencontres peuvent le nourrir de nouvelles appétences et de nouvelles envies. Moi, ce qui importe le plus pour moi, c'est les rencontres humaines. Parce que je trouve qu'on rencontre des gens qui viennent de plein de milieux. C'est très éclectique. On rencontre plein de gens qui ont tous des valeurs assez formidables. Grâce à ça, j'ai pu prendre confiance en moi et puis découvrir des choses que je ne savais pas faire peut-être à la base. C'est hyper enrichissant de pouvoir dialoguer avec des personnes qui n'ont pas le même point de vue que nous et qui viennent de milieux totalement différents. Nous, on travaille vraiment sur la confiance. On travaille sur la psychologie. On travaille sur ce qui fait qu'à un moment donné, ils vont se dire « Mais en fin de compte, mon rêve, c'est d'être PDG, d'être agriculteur, d'être... » Peu importe. Un rêve loin de leur milieu, eh bien, ils le feront. Nous, c'est notre travail, en fait. C'est de leur dire juste « Tout est possible ». Je prends plus confiance en moi et j'ai l'impression d'avancer vers là où je voulais aller, en fait. Le fait déjà d'oser et d'y participer, je m'étais dit « Émilie, écoute, tu n'as rien à perdre, vas-y, tu peux le faire ». Ça me donne confiance en moi de voir qu'avec ce que j'ai fait de mon travail, je peux gagner quelque chose, ça peut m'amener quelque part. Et ce que l'on sait aujourd'hui, après cette saison, c'est que ça transforme durablement le jeune. Au plus profond de moi, ce qui m'habite, c'est que demain, tous les jeunes de France puissent, qu'ils réalisent un film ou pas, dire merci à la personne qu'ils estiment et qu'ils aiment. On n'assigne rien, on n'assigne pas de choses socialement, mais on n'assigne pas de rêves non plus. Chacun ses rêves et ils en sont capables.